La disparition de l'Atta Mangeshkar le 6 février a envoyé des ondes de choc à travers l'Inde, laissant un vide béant dans le monde de la musique dans son sillage. L'Inde n'a pas été la seule à pleurer le chanteur légendaire, avec des voix de solidarité résonnant du monde entier. Autre témoignage de l'attrait mondial inégalé de l'artiste, une voix d'outre-frontière lui a rendu un émouvant hommage. Le ministre fédéral pakistanais de l'information et de la radiodiffusion, Fawad Chaudhry, a écrit en ourdou sur Twitter un hommage qui se traduit approximativement par ceci. La mort de l'Atta Mangeshkar marque la fin d'une ère de la musique. L'Atta a régné sur le monde pendant des décennies et la magie de sa voix vivra dans le monde. Partout où l'ourdou est parlé et compris, il y a des gens qui disent au revoir à l'Atta Mangeshkar. Chaudhry a ajouté, une légende n'est plus. Croisillon L'Atta Mangeshkar était une reine mélodieuse qui a régné sur le monde de la musique pendant des décennies, elle était la reine de la musique sans couronne, sa voix continuera à régner sur le cœur des gens pour toujours. Un utilisateur de Twitter a écrit « Merci. Très apprécié. La musique n'a pas de frontière. Une icône musicale sur plusieurs générations. Pas besoin de grandes équipes médiatiques pour être reconnue comme l'un des chanteurs les plus aimés du continent. Une dame très simple dont les chansons étaient aimées sans limite, a écrit un autre. Un certain nombre d'ambassadeurs étrangers ont également rendu hommage au défunt chanteur hier. La chanteuse légendaire Latta Mangeshkar est décédée à l'âge de 92 ans des suites d'une défaillance de plusieurs organes à Mumbai le dimanche 6 février. Diverses images de toute l'Inde se rassemblant pour pleurer son décès ont émergé sur les réseaux sociaux. Parmi eux, notamment, se trouvait une photo de la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan offrant un DUA pour son âme. La superstar, qui a été repérée en public après un long moment, a été photographiée avec son manager Poonam Damania. SR Khan a pas seulement payé des fleurs hommages à Latta Didi mais a également dit une prière pour elle après avoir touché ses pieds. La photo de la même chose est maintenant devenue virale sur les réseaux sociaux. Le geste de Shah Rukh Khan a laissé les fans complètement impressionnés et émus. Latta Mangeshkar a été inhumé avec tous les honneurs de l'État. Outre des milliers de fans aux yeux larmoyants, plusieurs dignitaires dont le Premier ministre Narendra Modi, le ministre en chef du Maharaj Traudav Takray, Shah Rukh Khan, Shraddha Kapoor, Asha Bosle, Vidya Balan, Rambir Kapoor, Amir Khan et Sachin Tendulkar, entre autres, ont également payé leur dernier hommage au Rossignol des Indes. Sous-titrage Société Radio-Canada